Alors, les modes de qualification des moteurs bannis dès la prochaine course. Mercedes pourrait dire adieu à son mode fête. Alors ça, ça sera un coup dur, parce que Mercedes, ils ont de telles avances en qualifs qu'à chaque fois, ils peuvent se permettre de coller 7, 8, 10ème au deuxième, voire une seconde des fois. Les modes de qualification utilisés sur les moteurs sont au centre de débat et rumeurs ces derniers jours et il se pourrait qu'ils soient rapidement interdits, peut-être même dès le prochain Grand Prix qui suit ce week-end à Barcelone. Les équipes ont reçu l'information selon laquelle l'interdiction de ces modes, souvent appelée mode fête, pour l'intervenir dès la prochaine course en Belgique dans deux semaines. Celui de Mercedes a été le premier du genre et aujourd'hui le plus efficace, puisqu'il est réputé pour être à l'origine d'une grande partie de l'avance que possèdent l'équipe en qualifs. Il se dit que ces modes pourraient être interdits en obligeant les équipes à utiliser leur configuration moteur de qualifs pendant un pourcentage donné de la course. Compte tenu des contraintes appliquées sur le moteur lorsque le mode fête est activé, il serait impossible qu'il soit assez fiabilisé pour utiliser ce réglage pendant plus longtemps que des tours qualifs. Le FIA justifie cette décision dans une lettre adressée aux équipes, expliquant que la fédération a de plus en plus de mal à surveiller la légalité de toutes les cartographies moteurs utilisées. Christian Horner avait noté entre les deux courses au Silverstone que ce mode avantageait grandement Mercedes, qui possédait plus d'une seconde d'avance au tour sur Red Bull en Q3. « C'est ce qu'on essaie de comprendre actuellement », avait déclaré le directeur de Red Bull. Mercedes a un rythme impressionnant sur un tour, et on a pu voir les progrès dont ils sont capables entre EL3 et Q1, puis jusqu'à la Q3, nous cherchons à comprendre d'où vient cette performance. Après, en EL3 et Q1, peut-être qu'ils ont de l'essence dans la voiture aussi, ce qui bride un peu leur temps autour. « Si une interdiction venait à être prononcée, les qualifs ne seraient certainement plus à l'avantage de Mercedes, ou en tout cas plus autant qu'elle n'ait été jusque-là. Une directive technique plus précise sera envoyée. Avance pas, selon le FIA. » Il leur reste l'audace, de toute façon, Mercedes au pire. Donc je ne pense pas que ça leur fasse perdre leur avantage complet sur les qualifs. Évidemment, ils ne mettront peut-être plus une seconde de tour à tout le monde. Peut-être qu'ils mettront deux, trois dixièmes, pas plus. Mais bon, voilà, après, c'est le jeu de la Formule 1 aussi. On dirait bien que la F1 essaie quand même de mettre des bâtons dans les roues de Mercedes pour qu'on ait une saison un peu plus serrée que prévue. Parce que c'est vrai que là, dès le début de la saison, Mercedes a tout raflé. À part si Verstappen a émis une lueur d'espoir sur cette saison 2020 de Formule 1. Bon, ben écoutez, on verra ce que ça donne. On verra ce que décide la FIA. Est-ce qu'ils vont interdire ou non le mot de fête pour les qualifs ? Je vous laisse réagir. Est-ce qu'il faut l'interdire ou pas ? Allez, ciao !